Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Productive You. Bonjour. Laurent et moi sommes ravis de vous retrouver. Hello Laurent. Hello Priscille, comment ça va ? Ça va, ça va, il est tout bronzé, il revient de vacances. Avec le beau temps. C'est vrai qu'on a eu le beau temps. Alors, comme je vous l'ai annoncé il y a quelques semaines, Laurent est mon nouveau compère qui interviendra de temps en temps, assez régulièrement quand même, prévu des sujets, pour parler plutôt de sujets professionnels. Et donc, le sujet du jour, même s'il peut aussi s'appliquer dans la vie privée, on a choisi de vous parler de l'écoute et du pouvoir de l'écoute, notamment. Alors Laurent, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter sur l'écoute ? Je t'écoute. Justement. Le pouvoir de l'écoute. J'ai presque envie de dire les pouvoirs de l'écoute. On va les aborder, il y en a plein. On pourrait dire aussi les bienfaits de l'écoute. On pourrait dire plein de choses. Ce que je te propose, je pense que tu es habitué maintenant, j'aime bien les définitions de base et de partir de là, je trouve que c'est toujours intéressant de poser les éléments. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'avoir une différence entre entendre et écouter. Déjà, juste poser ça. Entendre, tout le monde sait ce que c'est, c'est percevoir un son via ses oreilles. Il n'y a pas de souci. Et du coup, écouter, c'est s'appliquer à entendre. Et ils en mettent une deuxième virgule, prêter son attention. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que s'appliquer à entendre, c'est-à-dire que ce n'est pas juste j'entends. Vraiment, je fais attention, d'où la deuxième partie, je prête attention à ce qui rentre dans mes oreilles. Et on sent vraiment une action. On n'est pas du tout passif. Autant qu'entendre, on a un sentiment de passivité, ça vient à nous. Et dans la définition que tu nous partages, s'appliquer, s'appliquer, ça veut dire qu'on a vraiment une action à faire. On n'est pas juste dans le passif. En fait, il y a quelques années, il y avait un mot à la mode, il est revenu un peu aujourd'hui, c'est l'écoute active. Professement. Écouter activement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit deux dans la définition du Robert. C'est qu'écouter, c'est aussi, et c'est véritablement les mots qu'ils ont mis, recevoir, virgule, accepter. Et ils mettent en compte les conseils d'un ami. Écouter les conseils d'un ami. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, il y a deux facettes. Il y a le fait d'écouter quelque chose véritablement. Mais qu'est-ce que j'en fais après ? Donc, il y a la notion dans l'écoute de, oui, ok, je perçois quelque chose qui démarre par le fait que je l'entends. Réellement, je fais attention à ce qu'on me dit, je prête attention. Et le fait de qu'est-ce que j'en fais après ? C'est un choix intéressant comme définition pour démarrer la discussion. Ça me va très, très bien comme définition. Et je trouve qu'effectivement, ça pose bien le sujet de l'importance de l'écoute. Parce que s'il faut appliquer son attention, on est vraiment dans quelque chose de très, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment actif. Et pour moi, l'écoute, ça demande une certaine préparation. Parce que souvent, on écoute pour parler, on écoute pour répondre, on écoute pour, je ne sais pas, placer son avis dans ce que la personne nous dit, mais pas du tout pour écouter vraiment ce qu'il nous dit. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que, en fait, l'écoute, elle a un pouvoir. On va dire un pouvoir pour faire simple, mais elle déploie ses pouvoirs et ses bienfaits si elle est réelle. Quand on parle d'écoute réelle, ça sous-entend, bien entendu, que véritablement, on ne cherche pas le jugement de l'autre. Ni le jugement de la personne, ni le jugement de ses propos. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de passer à l'aune de ce que j'ai en moi, ce que l'autre me dit. Et là, on revient, en fait, à la définition de départ. Recevoir, donc il faut aussi savoir, recevoir et accepter. Savoir, accepter, pour autant juger. Et pourtant, c'est un réflexe humain qu'on a tous. Alors, les évolutionnistes disent que notre capacité de jugement rapide nous a permis aussi de classer les choses, que ce soit visuellement ou auditivement, dans la catégorie amis et ennemis. Oui, ça, c'est le fameux truc. Mais en général, quand on écoute, on n'est pas forcément dans cette démarche de classer les gens dans amis et ennemis. Alors, exactement. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pris les mots amis et ennemis qui, évidemment, sont forts, bien entendu. Mais à un autre niveau, il y a je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Et là, on est déjà dans le jugement. En fait, en réalité, je vais le dire de manière ultra triviale, mais en fait, on s'en fout de savoir si je suis d'accord ou si je ne suis pas d'accord avec ce que me dit la personne d'en face. Parce que si je bloque sur « ah oui, je suis d'accord » ou sur « au contraire, non, je ne suis pas d'accord », je vais rentrer dans ce que tu disais, je vais écouter pour répondre. Oui. Donc, quand tu parlais de préparation, est-ce que quand j'entame une discussion, j'entame réellement une discussion au sens premier du terme ou est-ce que je vais chercher à confirmer ce que je dis, donc dire je suis d'accord, ou au contraire, convaincre quelqu'un, donc lui dire « non, je ne suis pas d'accord ». Oui, je suis tout à fait alignée là-dessus et j'ai trouvé une citation en faisant mes recherches et alors je suis désolée parce que j'ai trouvé la citation, je l'ai copiée dans mon petit carnet et je n'ai pas noté de qui elle était et je ne l'ai pas retrouvée. C'est sûr. Donc, c'est n'importe quoi. Et donc, en tout cas, la personne disait « seulement 2% des gens apprennent à écouter. Félicitations si vous faites partie des 2%. Pour les autres 98% d'entre nous, nous devons réapprendre ce qui est notre droit de naissance, comment écouter afin que nous ne puissions avoir un impact au-delà des mots que nous entendons ». C'est joli, effectivement. C'est joli. Et alors, je ne l'ai pas retrouvée. Donc, j'espère qu'en faisant les notes pour l'épisode, j'arriverai à retrouver qui l'a dit. Pour rendre à César ce qui est à César. J'aime beaucoup. Alors, j'en ai une un peu plus courte. Je vais en citer deux, si tu permets. Il y en a une, je ne sais pas de qui elle est. Si on a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter au minimum deux fois plus qu'on parle. Je l'avais, alors celle-là, on l'apprend. Tu vois, moi, je l'ai appris quand je faisais des cours de commerce. Oui, ça va. J'ai fait du commerce où on t'expliquait que contrairement à l'idée reçue du commercial qui n'arrête pas de jacter, on nous disait plutôt, non, non, vous avez deux oreilles. C'est pour écouter deux fois plus que ce que vous ne parlez. Tu vois, on est complètement dans la lignée. Exactement. Corollaire de ça, donc la deuxième, là, j'ai l'auteur, c'est le Dalai Lama. Un petit gars qui débute. Il a de l'avenir, il a de l'avenir. Il a dit, alors attends, je l'ai noté parce que je ne voudrais pas changer un mot. Oui, si je me tais, lorsque je me tais, j'ai une chance d'apprendre quelque chose. Et oui, parce que par définition, si je parle, je ne peux sortir que des choses que je sais déjà. On est d'accord. Et le fait de se taire, en plus, c'est au-delà du fait physiquement de parler, c'est aussi taire son esprit. Parce que souvent, on peut avoir, alors on se tait parce qu'on sait qu'il faut qu'on écoute l'autre et qu'on le laisse parler. Mais alors, on va penser à ça. Ah, il a dit ça, il faut que je pense à ça. Tac, 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 tac. Et puis, du coup, on suit plus ce qu'il nous dit. Et donc, j'ai trouvé tout un tas de conseils sur les blogs que j'ai compulsés. Et tous, ils disent, voilà, la préparation qu'on peut avoir, c'est de calmer son esprit, faire taire son esprit. Et d'ailleurs, beaucoup suggèrent de faire quelques minutes de méditation avant une conversation importante, un entretien avec, je ne sais pas, son chef, un salarié, etc. Enfin, une chose qui vraiment compte. de façon à se mettre dans les conditions de pouvoir écouter l'autre et de ne pas être agacé par le bruit qu'on fait, notre esprit. Parce que c'est bien de ne pas parler physiquement, mais si à l'intérieur, là-dedans, c'est la cocotte minute et que ça part dans tous les sens, on ne sera pas à l'écoute de ce que les autres disent. Donc, voilà, première chose, calmer son esprit et se mettre dans les bonnes conditions pour réellement écouter. Totalement. Et celui qui vous parle en ce moment a fait une quinzaine de minutes de méditation avant ce podcast. Donc, il ne faut qu'être d'accord avec cela. Justement, dans le but, alors, on peut le dire de deux manières différentes, c'est ça qui est intéressant, de se taire, déjà de fait, puisque si je me tais, l'autre parle. Mais se taire, c'est laisser la place à l'autre. Mais du coup, c'est la place qu'il va voir, qu'il va ressentir, mais il y a aussi la place dans mon esprit pour que lui puisse s'entrer. Il y a vraiment la place, donc il faut aussi le silence. Je peux le dire de plein de manières différentes, mais en fait, je pense qu'on dit plus ou moins la même chose. Mais ce silence, il est essentiel, puisque tu as parlé de bruit. À partir du moment où on a du bruit dans la tête, alors, il peut être créé par quelque chose qu'on a en soi, par un tempérament, par une excitation, par un problème, par tout un tas de choses, mais aussi par l'envie, et on en parlait tout à l'heure et on refait un lien, par l'envie de répondre, comme tu l'as dit. Souvent, quand j'ai l'envie de répondre, je n'écoute plus. En revanche, et là, je vais opposer dans ce contexte les deux termes, si j'ai l'envie d'apprendre, j'écoute. Et là, ça fait toute la différence. Est-ce que j'ai une discussion avec quelqu'un, comme on disait tout à l'heure, pour me dire, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord ? Et ce n'est pas toujours simple, parce que c'est difficile de s'en rendre compte. C'est un réflexe qui est assez naturel dans notre culture, et après, peut-être dans notre fonctionnement humain, je ne sais pas. mais c'est difficile de s'en rendre compte. Et vraiment se mettre en mode, la personne qui est en face de moi a quelque chose à m'apprendre, de fait, je vais l'écouter. Si on est vraiment dans cette posture d'apprenant, alors qu'on pourrait dire en coaching, posture basse, si on veut, si on est vraiment dans la posture de l'apprenant, et bien à ce moment-là, forcément, on écoute. On ne peut pas apprendre si on n'écoute pas. Oui, je suis complètement d'accord avec toi, surtout qu'on va essayer du coup de… Alors, apprendre, ce n'est pas forcément dans le sens… Je fais une leçon, mais c'est vraiment comprendre ce que l'autre veut faire passer, et ça va être aussi s'imprégner non seulement des mots, qu'il dit, du choix des mots, ça va être essayer de capter le contexte qu'il explique, ça va être aussi être à l'écoute de sa gestuelle, surtout si on est en caméra ou en présentiel, où on va pouvoir voir tout ce qui est le non-dit, capter peut-être aussi des choses, des petites subtilités de langage qui nous font penser qu'il y a peut-être quelque chose derrière où on va pouvoir du coup questionner dans le but d'en apprendre plus. Donc ça, ce n'est pas le but d'aller faire notre point, mais dans le but d'essayer de voir ce qu'il y a derrière, de comprendre ce que la personne veut vraiment dire et s'assurer que du coup, on le comprend bien et pas en évitant de mettre nos fibres par-dessus. Je ne voulais pas non plus monopoliser trop la conversation, mais je pense que quand on est vraiment à l'écoute, on va capter tous ces éléments qui vont au-delà juste des mots, d'autant plus que j'ai trouvé deux, trois petites informations un peu scientifiques. Quand on parle en général, alors j'ai trouvé un chiffre tout à l'heure, voilà, on est généralement à peu près à 125 mots minutes, 125, 140 mots minutes, un peu plus pour certains, alors qu'on est dans la capacité, nous, d'écouter quelqu'un qui va aller avec un débit de 400 mots minutes. Donc, il y a quand même une grande différence. Et donc, on peut utiliser justement cet espace de bande passante supplémentaire pour capter ce qui vient de la personne. Et ça, alors ça a deux tendances, je dirais, c'est que d'une part, effectivement, ça nous donne de la bande passante pour aller au-delà des mots sans interpréter, encore une fois, mais c'est vraiment plutôt s'imprégner de tout ce qui va se dégager de ce que la personne nous dit. En revocat, c'est comme ça que moi, je l'interprète. Et donc, ça, c'est plutôt positif. Seulement, il y a certaines personnes qui, parce qu'il y a ce décalage, je dirais, cette bande passante en trop, n'en profitent pas pour aller au-delà des mots. Ils se concentrent juste sur les 125, 150 mots qu'ils entendent à la minute. Et du coup, cet excès de bande passante, ça va leur provoquer de la distraction. Parce qu'avec ce qui reste comme énergie, on va dire, hop, ils vont penser à autre chose, ils vont se détacher de la conversation. Donc, c'est un exercice au-delà de ça. Quand tu disais tout à l'heure qu'il faut s'appliquer à écouter, c'est vraiment ça. Il faut conserver notre concentration sur la personne qui est en face pour profiter de notre bande passante pour capter vraiment le message dans son intégralité. totalement. Et tu vois, c'est marrant parce qu'en t'écoutant, justement, il me vient à l'idée quelque chose que je n'avais pas du tout écrit. Parfois, on peut avoir l'impression, ou des gens peuvent avoir l'impression à propos d'eux-mêmes qu'ils comprennent très vite. Et en fait, quand tu parles de bande passante en plus, moi, je pense à des gens qui s'ennuient quand ils écoutent certaines personnes. Ils disent, non, mais c'est bon, on a compris. Enfin, ils ne le disent pas forcément. Ou je... Parler de moi, ça peut m'arriver aussi, parfois, on est tous... Enfin, je veux dire, personne n'est à l'abri. L'important, c'est de s'en rendre compte. Je veux dire, voilà, on ne va pas se flageller, mais s'en rendre compte, c'est déjà très, très bien. Et du coup, ramener son attention. Prêter réellement attention. Et quand je... Quand j'entends tes propos, je ne peux pas m'empêcher de penser à ceux qui, peut-être, pourraient, et moi, le premier, dire, ben voilà, il y a des gens qui peuvent être plus ennuyeux que d'autres, ennuyants que d'autres quand on les écoute. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de se questionner là-dessus et de tout écouter. De tout écouter. Parce que si la personne parle doucement, c'est peut-être parce qu'elle veut vraiment appuyer sur certains mots. Si la personne parle doucement, c'est peut-être que c'est son rythme à elle. Et ça se respecte. Si la personne répète quelque chose, c'est peut-être qu'elle n'a pas capté dans mon regard, dans mes attitudes que j'avais compris. Et que donc, par bienveillance, elle me répète la chose pour qu'elle soit sûre que j'ai bien compris. Comme tu parlais d'interprétation, parfois, on peut avoir, on peut se laisser aller un petit peu à des interprétations qui vont être de dire oui, bon, c'est bon, on a compris, on s'ennuie, et hop, on a le cerveau qui part un peu plus loin, comme tu le disais. et ce n'est pas forcément qu'on est plus intelligent ou plus malin que la personne qui est en train de nous parler. Ça se trouve, en fait, on n'a rien compris à ce qu'il veut nous dire, mais on a l'impression qu'on a compris. Le côté, en fait, comprendre, je l'utilise un petit peu différemment, ça va peut-être surprendre un peu, mais tant pis. À mon sens, en fait, il est impossible de comprendre quelqu'un. À mon sens. Tu ne peux pas se mettre dans ses baskets à 100%. Voilà, exactement. on peut essayer et il faut essayer. Il faut essayer. Ça s'appelle l'empathie. Il faut essayer et se mettre à sa place. Littéralement, c'est ça. Mais par contre, le comprendre complètement, ce n'est pas possible. En revanche, on peut se comprendre sur beaucoup de sujets et s'entendre, au sens premier, bien s'entendre, sur des valeurs, sur tout un tas de choses. Mais comprendre quelqu'un, c'est impossible. Et toi, comme moi, on est coach, on le sait. c'est strictement impossible et c'est d'une prétention je pense énorme. Donc voilà, je voulais mettre ce petit, mais je suis certain que tu l'avais, cette petite nuance sur le mot comprendre. Je voulais donner un élément par rapport au verbal, au paraverbal, au non-verbal. Alors, verbal, bon, les mots, paraverbal, la manière dont on prononce les mots, avec les éventuels souffles, le ton, le son de la voix, le fait de parler plus doucement, plus vite, etc. Et le non-verbal, bon, tous ces gestes, j'en ai beaucoup, moi, tous ces gestes, le fait de parler en souriant, etc. Je vais me permettre de conseiller un TED qui est juste extraordinaire, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé avec toi, qui est de Céleste Hadley. Je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé. Ça ne me dit rien du tout. Je l'ai noté pour qu'on puisse le dire, H-A-D-L-E-E-E, Céleste Hadley. C'est une interview aux américaines et elle a fait un TED qui est absolument génial où elle parle notamment « 10 ways to have a better conversation ». Alors, il n'est qu'en anglais, en tout cas, à ma connaissance, je ne l'ai pas trouvé en français, mais… Mais souvent, les TED tours qui sont sous-titrés de toute façon. Alors, ils sont sous-titrés en anglais, celui-là, de mémoire, il est sous-titré. Ah, il n'est pas sous-titré, c'est rare ça, ok ? La YouTube de trouver, enfin bon, bref. Mais ce n'est pas compliqué à comprendre, si on parle un peu. C'est ça. Et en fait, elle dit une chose essentielle. Elle dit, vous savez, on m'a demandé de venir faire un TED Talk en disant pourquoi, en fait, les gens me parlent. Parce qu'en fait, c'est une intervieweuse, les gens lui disent des choses et ils les reconnaissent eux-mêmes, ils disent « Non, on ne vous dit ça, on ne l'a jamais dit à personne, en fait. » Donc, c'est le propre d'une bonne intervieweuse. Et elle dit, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai lu plein de trucs, j'ai étudié plein de trucs. Comment faire l'écoute active, montrer aux gens qu'on les écoute, etc. Alors, elle dit, il ne faut pas croiser les bras, il ne faut pas se mettre en arrière, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Et en version originale, elle dit littéralement « Forget about it, it's all crap. » En français, oubliez tout ça, c'est de la merde. Que des conneries. Tu vas être obligé de cocher le petit truc explicite. Ah, Laurent ! I'm sorry. Et en fait, elle dit « Mais en fait, si réellement, vous portez une réelle attention, que vous avez un intérêt réel pour la personne et ou ce qu'elle va vous dire, donc que vous êtes réellement en posture d'apprenant, que vous avez un vrai intérêt, en fait, votre non-verbal, il va naturellement se placer comme ça. Bien sûr. La question, c'est pas de savoir comment je dois mettre mes bras, mes mains, parce qu'en plus, ça va faire du bruit dans mon esprit. Mais la question, c'est de se dire, avant même de démarrer et même pendant de se le rappeler, mais qu'est-ce qui est intéressant dans son discours ? Pourquoi je l'écoute ? Avoir un intérêt réel d'aller découvrir, d'une curiosité d'esprit, de comprendre ce que m'explique la personne. je suis dans la vraie, écoute, parce que je suis persuadé que toute personne va être capable de m'apprendre quelque chose. Oui, oui, écoute, tu me donneras le lien, je le mettrai, parce qu'effectivement, c'est tout à fait pertinent et je suis tout à fait OK avec cette histoire de dire, pourquoi essayer de réfléchir trop à comment se mettre et machin, parce que comme tu le dis, quand on est captivé réellement par quelque chose, on est, ça se voit, je veux dire, voilà, quand on vit, quand on parle, une personne qui nous fait un speech, on le sait, on le sent si elle est passionnée, on le sent parce qu'elle bouge, elle a la passion dans la voix, c'est évident quoi et dans l'écoute, c'est pareil, quand on écoute vraiment quelqu'un et quand on va lui poser des questions, la personne, elle va voir toute la pertinence de nos questions et du coup, ça va l'encourager à en dire plus, à aller plus loin et elle va aussi et alors, excuse-moi, parce que du coup, j'avais deux idées en même temps et là, ça sent du bruit dans ma tête et je veux dire, là, elle va percevoir qu'effectivement, on est intéressé et elle va nous donner des choses du coup plus profondes mais c'est parce qu'aussi, on va poser les bonnes questions, c'est-à-dire, ça va être des questions qui vont être ouvertes, ça va être des choses qui ne sont pas là pour empreinte d'un biais ou d'une préconception ou voilà, on montre un réel intérêt dans ce qu'on dit et ça encourage du coup, la personne à aller plus loin voire même en fonction de nos questionnements et toi qui écoutes, tu le sais comme moi, l'orienter vers sa réflexion en tout cas différemment, faire un pas de côté comme on dit si elle est bloquée sur un sujet parce qu'on va poser des questions qui sont tout à fait en relation avec ce qu'elle va nous avoir dit parce qu'on leur a bien écouté et qui vont l'amener elle à peut-être réfléchir différemment, voir les choses différemment, etc. Et donc, on a un vrai jeu qui va se créer dans cette discussion parce que la personne qui écoute n'est pas là pour, comme tu disais tout à l'heure, donner son opinion, valider, juger, etc. Mais elle est vraiment là pour aider la personne à accoucher de quelque chose, entre guillemets, à avancer et en plus, quand on est vraiment dans une conversation parce qu'après, dans une vraie discussion où il y a vraiment des échanges sur différents sujets, ensemble, on va peut-être trouver un autre chemin par rapport à ce qu'on était en train de parler au départ. Complètement, complètement. Et en fait, j'aime bien, c'est en amont, on parlait d'état d'esprit, de préparation tout à l'heure, je pense qu'en amont, il y a un truc qui est intéressant, c'est de se dire, faire de chaque discussion, de chaque échange, peu importe qu'on dise conversation ou discussion, mais faire de chaque échange un enrichissement mutuel. C'est-à-dire que quand je suis en position d'apprenant, je vais véritablement prendre, mais dans le bon sens du terme, sans lui voler parce que la personne me parle, il suffit juste que je l'écoute, je ne lui vole rien, elle l'a toujours. Je ne lui vole rien, mais je vais m'enrichir. En lui posant, comme tu dis, des questions pertinentes, parce que j'ai écouté, c'est pour ça qu'elles sont pertinentes ou alors ça va montrer que je n'ai pas compris, mais pas que je n'ai pas compris. Ça, ça peut arriver, on peut ne pas se comprendre et on s'ajuste et on se cale. Mais du coup, la personne va voir que j'ai de l'intérêt pour elle et elle aussi va me donner des choses et elle va en prendre de moi parce que ça, en lui posant une question, comme tu dis, je vais lui montrer un truc, moi j'ai pensé de telle manière. C'est exactement lorsque, comme on lit par exemple des paroles, d'une poésie, d'une chanson, peu importe qui est bien écrite, on a tous des images qui viennent et si on discute avec quelqu'un, on va lui dire tiens, moi dans les paroles de telle chanson, moi je vois ça. Et l'autre va nous dire moi je vois ça. Mais le but, ce n'est pas de savoir si j'ai raison ou s'il a tort, j'ai raison par rapport à moi. Donc lui, il a raison par rapport à lui-même. Donc en fait, il n'y a pas de débat, ce n'est pas le sujet. Par contre, de dire, moi j'ai vu ça parce que j'ai telle image qui m'est venue par rapport à tel mot machin, là on rentre dans une vraie conversation, discussion, peu importe comment on veut l'appeler, mais en tout cas un échange enrichissant. Et là on le fait par rapport à des éléments de chanson, de poésie ou de choses comme ça, ou de livres, ou de ciné, peu importe. Mais si on le fait sur des éléments, des valeurs, si on le fait sur des résolutions de conflits, des résolutions de problèmes, des questions qu'on a envie d'aborder avec des gens, des échanges, tout bêtes, et bien là on ouvre la voie des possibles. C'est-à-dire qu'on n'est plus bêtement dans, enfin bêtement, simplement dans le ou, c'est ou bien, ou bien, non, c'est on est dans le et, 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 Et là, on ouvre le champ des possibles parce qu'on a toi, on a moi, et, ce qu'on fait tous les deux est nouveau. Ajouter quelque chose, créer quelque chose qu'on n'aurait pas pu créer chacun de notre côté sans se parler, sans échanger. Et qu'on n'aurait pas pu créer de la même manière avec une troisième personne. Ça aurait été encore différent. Voilà. Je trouve ça intéressant comme manière de voir l'écoute. ouais, mais c'est, c'est exactement ça et dans les recherches que je cherchais, que vous faisiez tout à l'heure et les jours précédents, j'ai trouvé beaucoup de choses qui disaient que, voilà, si on apprenait vraiment à écouter dès l'enfance, dès l'école, etc., etc., on vivrait dans un monde complètement différent. Je pense que... À tous les niveaux, que ce soit dans la famille, au travail, dans les gouvernements, entre gouvernements, etc., si chacun n'était pas juste là en train de parler pour essayer de faire, entendre sa voix uniquement, avoir raison, placer son truc, négocier, faire écouter les autres, etc., etc., mais qu'on était plutôt dans ce centre de partage, de dire que chacun a une petite pierre à apporter à l'édifice et c'est en partageant et en écoutant tout le monde comme ça qu'on va pouvoir grandir, on serait dans des situations, dans des mondes beaucoup plus relaxes un peu, beaucoup plus détendants, tendus et beaucoup plus gays. Enfin, ça, c'est un peu de l'utopie, donc on va remettre un peu un pied sur terre. Je voulais revenir tout à l'heure sur les mauvaises habitudes qu'on pouvait avoir pour l'écoute, justement, ce qu'on a parlé tout à l'heure de vouloir écouter. Alors, moi, j'ai trouvé aussi comme une petite liste qui est d'un écrivain, alors je crois qu'il est coach aussi, enfin, il fait pas mal de choses, il s'appelle Gérard Egan, qui a écrit un livre, alors je ne l'ai pas trouvé en français, mais en anglais, ça s'appelle A Framework for Effective Hearing, et donc il nous parle des mauvaises habitudes qui empêchent justement, qui nous empêchent d'écouter. Donc, on a parlé d'effectivement, il en parle d'écouter pour répondre et pas pour apprendre. Donc ça, on en a parlé. Alors, il y a tout ce qui est préconception, les attentes et les biais. Alors, on sait qu'on a tous des tas de biais qui sont inconscients pour la plupart et qui font qu'on filtre un peu tout ce qu'on entend, voilà, comme tu disais tout à l'heure, à l'aune de ce que nous, on pense, de ce qu'on a appris. Alors, c'est dans toutes les catégories. Et ça, malheureusement, ça crée des barrières et donc, c'est pour ça que, comme tu disais tout à l'heure, faire un peu de méditation, tout ça, ça permet aussi de, et aussi, quand on s'entend juger, donc on s'entend dans notre tête, juger, tu vas mettre dans les catégories, se dire, ah, prendre du recul, qu'est-ce qui me pousse à juger dans cette manière ? Pourquoi est-ce que j'ai fait ce lien entre ce qu'il m'a dit et ça ? Parce que ça nous permet, quand on en prend conscience, déjà, de faire un progrès. Être plus intéressé pour avoir raison que d'écouter. C'est ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, là, voilà, on est plus, on veut avoir raison, donc, voilà, les mauvaises habitudes, oui. Voilà, on est toujours dans les mauvaises habitudes. Trouver le communiquant attirant ou pas. Alors ça, ça m'a fait rire parce qu'effectivement, ça fait partie des biais qu'on peut se mettre aussi. Si je te trouve particulièrement beau, je vais te voir tes paroles, mais je ne vais pas t'écouter. Je vais te dire, il est beau, Laurent, machin, tout ça. Tu m'excuseras auprès de ton ami. Mais, mais, voilà, c'est aussi quelque chose qui fait qu'on peut être distrait ou alors si on le trouve particulièrement hideux, on va penser que à ces trucs physiques qui font que, voilà, je ne sais pas, ça nous choque, ça nous fait peur, tout ce que là. Et du coup, on ne va pas écouter. Il faut y penser parce que malgré tout, on n'est pas toujours au téléphone et ça peut arriver. Donc, il faut faire attention à ça. Un esprit fermé aussi parce que, voilà, on peut arriver avec un esprit négatif par rapport à la personne qui est en face de nous. Genre, on va le juger. Celui-là, il n'y comprend rien. si on est avec un de nos personnes du travail, par exemple, quelqu'un de notre équipe vers lequel on a peut-être une petite dent et si on arrive déjà en un entretien avec lui en se disant, voilà, ce n'est pas gagné, c'est sûr que là, ce n'est pas gagné. C'est clair. Et puis, il y a les distractions externes et moi, j'en parle beaucoup parce que celui-là, quand on est en réunion ou autre, c'est quand même une calamité et je dirais que même si on ne le regarde pas, le fait de laisser juste les notifications qui font et bien ça nous coupe de l'écoute. Donc, c'est particulièrement important, notamment en tant que manager, quand on a des réunions avec nos collaborateurs ou même pas forcément parce qu'on parlait de l'écoute plus un à un, mais l'écoute, c'est aussi quand on est en réunion avec dix personnes, c'est la même chose. C'est écouter tout ce qui se passe et le fait… Pardon ? Plus dix personnes. On est d'accord ? Et donc, le fait d'avoir des distractions comme ça, de se laisser distraire parce que je regarde mes mails en même temps, parce que j'écoute les bing, les machins, les trucs, là, on n'est plus du tout dans la bonne écoute et forcément, ça va entraîner des incompréhensions. On va cataloguer les trucs, on ne va pas écouter tout ce qui se dit dans la réunion ou qui ne se dit pas, mais qu'on entend quand même si on a l'esprit suffisamment concentré et là, on perd du coup beaucoup d'informations. Voilà un petit point sur ce que disait ce fameux Gérard Egan sur les mauvaises habitudes et les petites astuces pour essayer de les combattre pour arriver dans un meilleur état d'esprit. On en revient à ce que tu disais en départ, c'est-à-dire la préparation. Tu parles de meilleur état d'esprit dans lequel aborder des échanges pour faire simple parlons d'échanges quels qu'ils soient en one-to-one ou en groupe. Moi, j'aime beaucoup l'idée que et je l'ai vu aussi pas mal de fois et je l'ai constaté dans la vraie vie, c'est que offrir une véritable écoute, ça veut dire être premièrement disponible pour l'autre. Ça a l'air idiot et bête comme chou, mais si je suis disponible pour mon téléphone portable, je ne suis pas disponible pour l'autre. D'accord. Et au-delà de ça, au-delà de ça, est-ce que moi, je suis disponible pour moi-même ? Est-ce que moi, je m'écoute ? Et on en revient toujours au sujet dont je crois on avait déjà parlé ensemble qui est de dire mais pour que je puisse accorder du temps à l'autre, que je puisse accorder de l'attention à l'autre, il faut que moi, je sois en capacité déjà de savoir m'écouter moi-même, de m'accorder de l'attention à moi et de me connaître moi. Là, on a un gros lien évidemment avec l'intelligence émotionnelle de Goldman par définition. Mais, de fait, comment puis-je être disponible pour quelqu'un si moi-même, je ne me rends même pas compte du bruit que j'ai dans la tête ? Pour faire un petit raccourci par rapport à ce que ton terme était bien choisi. Donc, déjà de base, ça ne peut fonctionner qu'en ayant la conscience de sa propre disponibilité ou non. Et moi, je préfère, et ça m'est arrivé avec des gens avec qui je travaille, leur dire, écoute, là, je viens d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Je ne peux pas être disponible. présent physiquement à notre rendez-vous pour te dire que je ne peux pas y être mentalement présent et je te demande qu'on reporte. Et vous savez quoi ? À 99,9% du temps, parce que je le dis avec toute ma transparence, ma sincérité, mon honnêteté envers moi-même et envers la personne, parce que j'ai un intérêt pour elle, donc je ne peux pas être au maximum de ce que je voudrais lui donner à elle, eh bien, ça se passe extrêmement bien. Ah, mais c'est certain. Moi, je l'ai pratiqué aussi et je le pratique encore, tu vois, même en coaching parfois où je n'ai pas un sujet qui fait que je sais que pour ma future présence comme en séance de coaching, je ne serai pas à l'écoute parce que, comme tu dis, voilà, il y a un truc qui est arrivé et t'as beau essayer de faire ta petite séance de méditation, il y a trop de bruit. Parfois, on est trop pris dans le sujet. Eh bien, vaut mieux, dans ce cas, dire, voilà, je ne suis pas dispo et quand j'étais dans le corporate, oui, le nombre de fois ou même parfois en one-to-one, je disais, bon, écoute, on va traiter des petits sujets mais si t'as un vrai sujet profond, on le met pour une autre fois parce que je ne suis pas dans l'état d'esprit d'écouter, justement, suffisamment en tout cas. je ne serais pas capable de prendre ce que j'ai dit et mettre ma touche, mon recul pour pouvoir fournir quelque chose d'intégralement. C'est-à-dire que tu vas me fournir des choses qui normalement devraient m'enrichir et qui devraient nous enrichir mutuellement mais je sais que je ne suis pas capable de les écouter au sens premier du terme. Donc, je pense que c'est une énorme marque d'honnêteté, d'honnêteté intellectuelle envers soi-même et envers les gens que d'être capable de dire ça. Donc, d'être capable de dire non, pas là. C'est-à-dire non, le vrai non positif qui est un non positif. Et pour revenir un tout petit peu et avec des mots différents sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la préparation, il y a une autre chose que j'aime beaucoup. On a parlé qu'il n'y a pas de nécessité d'avoir raison, il n'y a pas de nécessité de convaincre, on s'en fout, c'est aucune importance. Il n'y a personne à convaincre, il n'y a pas de point de vue à défendre. Eh bien, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que rien n'a conquérir, rien n'a défendre. Je vais rajouter un mot et rien, je dirais, dans la plupart des cas aussi, il n'y a rien à résoudre. J'élaborerai sur le résoudre plus tard. Je pensais que tu allais dire qu'il n'y a rien à prouver et c'est vrai aussi. Je voudrais m'arrêter un instant sur cette toute petite phrase. Alors, je te laisserai parler de la partie résoudre. Il n'y a rien à conquérir et il n'y a rien à défendre. C'est-à-dire que, foncièrement, les gens ne nous veulent pas de mal. Et même s'ils ne sont pas d'accord avec nous, c'est une bonne chose. Ils ne nous agressent pas personnellement. Ils nous disent, bien souvent, je ne suis pas d'accord avec une de tes idées. Pour autant qu'ils nous accordent moins de valeur en tant qu'être humain. Donc, on n'a rien à défendre là-dessus. Et de la même manière, on n'a rien à aller conquérir à essayer de le faire changer d'avis. Au contraire, si réellement, on a un échange constructif, ça veut dire que je ne suis pas arrivé en étant persuadé d'avoir raison. Donc, et pour boucler avec ce qu'on disait tout à l'heure, ça veut dire que je suis réellement en capacité d'apprendre. C'est-à-dire que je n'arrive pas en disant non, mais je sais que j'ai raison là-dessus. Non, tu ne sais que dalle. Je ne sais que dalle. Je ne sais que dalle. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. On est en plein dedans. Si j'arrive en sachant déjà, je ne suis pas en posture d'apprenant. Si je ne suis pas en posture d'apprenant, je n'écoute pas. Base du coaching. Toi aussi. Oui, d'accord. Alors, je disais tout à l'heure, il n'y a rien à résoudre parce que souvent, on veut, les gens nous parlent, on parle, dans des conversations où les gens vont nous exprimer, je ne sais pas, des problèmes, je ne sais pas, dans plus, plus peut-être, soit dans le privé ou dans le professionnel, quoi, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. et puis on pourrait avoir naturellement une envie de se transformer en samaritain et en se disant si cette personne vient me parler de ses problèmes, c'est parce qu'elle attend des solutions, je vais lui donner, je sais ce qu'il faut qu'elle fasse. Alors qu'en fait, on parle souvent, notamment au coaching, des conseils non sollicités et c'est assez perturbant d'avoir des gens même hors du coaching, du reste, qui sont toujours à nous dire « Ah mais je ferais toi, je ferais ci, ah mais je ferais toi, je ferais ça, il y a des gens qui viennent demander des conseils, mais dans ce cas-là, moi je préconiserais que dans notre écoute, on demande quelle est l'attente. Est-ce que tu attends de moi que je te fasse part de mon avis ou est-ce que tu veux juste vider ton sac et puis point ? Et puis ça va te suffire dans la conversation et on se rend compte quand on a cette démarche-là qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent juste pour parler exprimer, mettre des mots parce que parfois quand on met juste des mots sur des problèmes qu'on a, on en trouve tout seul la solution parce que ça nous permet de processer mais qui n'attendent pas qu'on leur dise « Fais ci, fais ça et ça va bien se passer ». Et ça, c'est aussi assez important parce que ça peut mettre des freins aux personnes qui viendraient nous parler puisqu'elles pourraient se dire « Non mais de toute façon, celui-là ou celle-là a toujours une solution à tout même quand on ne lui demande rien de manière » alors qu'ils viennent juste s'ouvrir à nous de difficultés et qu'ils viennent plus dans un monde d'échange et pas dans un truc « Je veux des solutions à mes problèmes ». Voilà, c'était un petit aparté parce que c'est vrai que ça se voit souvent. pas un petit aparté tu as parfaitement raison et je vais totalement rebondir là-dessus. En fait, il y a un lien à mon sens avec le bon vieux triangle de Karpman qui est victime-sauveur-bourreau ou persécuteur peu importe comment on va le dire. En fait, notamment en coaching ou dans ses métiers d'aide, on a tendance à avoir un petit syndrome du sauveur quand même. On peut pouvoir sauver tout le monde. Alors, en être conscient est déjà bien mais se rendre compte qu'on est en train de rentrer dedans et encore mieux. Et effectivement, tu as complètement raison. D'une manière générale, tout le monde veut qu'on l'écoute. Les gens veulent juste être entendus. Déjà de base, tout le monde. C'est-à-dire, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, être vraiment entendus. Ils veulent vraiment être entendus. Et souvent, ça suffit. Qu'est-ce qui fait un psy ? Ou un coach ? Il fait quoi ? Il écoute et il ne donne aucune réponse. Il ne fait que poser des questions. Mais du coup, il fait simplement cheminer la personne pour qu'elle trouve ses propres solutions. Mais bien souvent, nous, on n'a aucune idée des solutions. Par définition, on n'est pas la personne et on en revient à ce qu'on disait. On ne la comprend pas en fait réellement. Donc, je trouve ça passionnant de simplement se rappeler qu'en premier lieu, les gens veulent juste être écoutés. Mais vraiment. Et s'ils veulent nous demander conseil, là, on rentre dans une posture de consultant. On n'est plus coach. Oui, ou mentor, ou manager, ou autre, en fonction de notre profession. On est d'accord. En tout cas, il est important de bien séparer les choses. Et à mon sens, d'autant plus quand on n'est pas toujours conscient de tous ces éléments et que tout le monde n'est pas coach sur la planète, ni psy, ni forcément conscient de tout ça, simplement se rappeler que les gens, déjà, quand on les écoute, c'est juste énorme. parce que la plupart du temps, on n'écoute pas vraiment les gens. Et vraiment porter toute son attention entière à quelqu'un. C'est-à-dire, j'écoute ce qu'il me dit, je regarde ce qu'il me dit, volontairement ça, je ressens ce qu'il me dit, je m'assure d'avoir une compréhension. Et si j'ai un doute, je me garde éventuellement une question. Rien que ça, c'est énorme déjà en termes de communication. C'est énorme, énorme. C'est William Ury, Ury, je ne sais pas. Nous avons la même référence. Oui, je m'en doutais. On a un discours qui tourne, donc il faut conseiller ce TED. Il faut le mettre dans le... Il en a fait deux, d'ailleurs. Les deux TED, il faudra absolument évidemment que tu les mettes en référence qui sont juste les normes. Et qui dit, en fait, on est dans l'ère de la communication. En fait, pour communiquer, il faut qu'il y ait une émission et une réception. Et en ce moment, on fait de l'émission mais on ne réceptionne pas. Ou pas bien. On n'écoute pas. Donc il dit, moi j'aimerais bien qu'on soit plutôt dans l'ère de l'écoute. L'être humain est câblé pour ça. C'est juste qu'on ne le fait pas. On est d'accord. On a perdu l'habitude. Et alors, le flow, le flow de... une grande expression philosophique, le flow de la vie va faire que souvent, il y a une notion aussi qu'on n'a pas encore abordée, le temps. Prendre le temps pour soi, pour l'autre, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux aujourd'hui de nos jours ? Le temps. Prendre le temps, un, pour quelqu'un, de réellement l'écouter, deux, c'est probablement le plus beau cadeau qu'on perd. Pourquoi ? Parce qu'on lui montre qu'on lui accorde un véritable intérêt. On ne peut pas faire aujourd'hui, à mon sens, mieux que ça. Et super nouvelle, contrairement à ce qu'on peut dire, à mon sens, ça n'engage que moi ce que je veux dire, c'est gratuit. Qu'est-ce que ça me coûte de prendre quelques minutes de focus, c'est moche ce mot, mais de focusser, de concentrer, de concentrer réellement mon attention sur ce que me dit quelqu'un, sur vraiment... Je voulais juste ajouter une petite chose, parce qu'on est dans cette histoire d'écoute et tu as dit tout à l'heure que si on n'était pas dans la mesure d'écouter, il fallait hésiter à le dire. Et j'aurais tendance à dire aussi à donner un conseil quand on est dans l'autre sens. Quand on a quelque chose à dire, si on a envie aussi d'être vraiment écouté, il faut aussi choisir son moment. Parce qu'il y a des moments où la personne en face comme tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas le bon moment. Alors, c'est valable pour les deux, tu vas me dire, parce que celui qui a envie de parler, peut-être qu'il a envie de parler tout de suite, mais pas maintenant, pas demain, enfin voilà. Mais il y a quand même un espèce de timing à trouver parce que vouloir, je ne sais pas, vous êtes en couple, vous avez un vrai sujet à avoir avec votre conjoint et puis vous essayez de l'entreprendre alors qu'il ou elle revient de 12 heures de travail, d'un transport difficile ou je ne sais pas quoi, il est complètement sur les rotules et puis là, vous avez envie de parler d'un sujet de fond. Il y a des chances que ça ne se passe pas très bien. Pareil pour les enfants, écoutez les enfants, alors j'entends le fait que ce n'est pas facile forcément de canaliser la personne qui est en face de soi, qui a besoin parfois de parler tout de suite, urgemment, mais c'est quand même un équilibre à trouver et à savoir faire passer si on ne sent pas en mesure, nous en tant qu'écoutants, de réceptionner. Et que la personne qui veut parler puisse aussi comprendre qu'il y a des moments où ce n'est pas le bon moment. Et c'est important parce qu'on va être frustré. Dans tous les cas, il y en a un qui va se forcer à écouter, qui ne va pas vraiment écouter, l'autre qui va se dire il ne m'écoute pas bien. Enfin bref, personne ne va être gagnant dans l'affaire. dans l'affaire. Et je pense que là, on l'a tous constaté dans notre couple ça. Ou dans un de nos couples ou tous les jours, enfin pas tous les jours. Oui, on le voit souvent. Tu vois régulièrement et généralement, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas en avoir un des deux parce qu'il n'a pas envie de ça à ce moment-là, il n'est pas prêt pour ça. En fait, ce qui va se passer, c'est que celui qui va avoir envie de parler, souvent il va être à l'écoute de celui qui écoute justement. Il va dire, la fameuse grande phrase, mais tu ne m'écoutes pas. Ah si en fait, mais je t'ai prévenu que je n'avais pas toutes mes capacités avec moi. Donc en fait, tu n'as pas voulu l'entendre et maintenant, tu me reproches de ne pas t'écouter. Je ne dis pas que c'est simple. Attention. Ah non, 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 mais non. Mais ça, c'est un vrai sujet. Il va peut-être qu'on passe un truc sur l'autre sens parce que ça fait longtemps qu'on parle. On est très, très au-delà des 30 minutes qu'on s'était fixé. Mais c'est vrai que d'un autre côté, ne pas se jeter dans la conversation tout de suite, ça peut permettre aussi de dépassionner certains débats et de se dire, on va parler à tête reposée en ayant peut-être un peu descendu la pression si c'est suite à un problème. Mais voilà, il y a une action des deux, encore une fois. Ce n'est pas juste la personne qui reçoit. Il y a vraiment une interaction. Toujours. Et si tu me permets de faire une mini-conclusion parce que tu me dis qu'on a grandement dépassé, le sujet étant le pouvoir de l'écoute. Je te disais que moi, j'aimais bien l'idée des pouvoirs de l'écoute. Donc, si tu me permets, je vais en donner quelques-uns. Sens-toi libre d'ajouter tout ce que tu veux parce que comme ça, on répond au sujet. Donc, moi, je pense, et à nouveau, ça n'engage que moi et on en a beaucoup parlé. C'est un des pouvoirs de l'écoute, c'est le pouvoir d'inciter l'autre à s'exprimer. Parfois même à sortir des choses que lui-même n'avait pas prévues. Et c'est là que ça devient. C'est lui tout à l'heure. Lui, c'est allé au fond. Exactement. C'est également le pouvoir d'apprendre. Pour soi comme pour l'autre puisqu'on crée quelque chose de nouveau. C'est le pouvoir de comprendre. En tout cas, de comprendre mieux. C'est donc, si on comprend, en tout cas, une certaine partie des choses, c'est le pouvoir d'être pertinent dans nos réponses. Si réponse, il y a besoin. On en parlait tout à l'heure avec le côté conseil ou pas ou juste entendre. Écouter, pardon. Juste écouter. Il y a aussi, et on en a parlé pour faire le lien avec ça, le pouvoir d'apaiser. On l'a dit, il y a des gens qui ont juste besoin que vraiment on leur donne un peu de temps et un peu de vraie écoute. Ils ont besoin de ça, mais à certains moments, dans certains contextes, particulièrement. Et du coup, le fait de se connecter à l'autre. parce que si je donne du temps, si je donne de mon attention, de toute mon écoute, forcément, je crée la connexion. C'est-à-dire, je tais les bruits, j'arrête, je suis là, maintenant, ici, avec toi. Et ça, ça a un pouvoir énorme de créativité. Très bien. Écoute, c'était une très, très belle conclusion auquel, je n'ai rien à résoudre parce que je trouve que c'est très complet, effectivement. Et je dirais juste qu'effectivement, si on savait tous écouter, on s'en porterait tous beaucoup mieux. Donc, apprenons, apprenons, apprenons à écouter et à faire taire un peu toutes ces petites voix. Écoute, Laurence, c'était encore super passionnant notre histoire. J'ai trouvé, merci à toi. À chaque fois, en fait, on a mis exactement là le doigt et on a démontré, je trouve, par ce qu'on vient de faire que je suis arrivé avec des choses, tu es arrivé avec des choses, on s'écoute et on s'est enrichi et il y a des choses qui sont arrivées qu'on n'avait probablement pas prévues chacun de notre côté. On a créé des choses de nouveau à deux parce qu'on a pris le temps. Et je trouve qu'on a très bien, c'est mon ressenti de ce podcast, qu'on a extrêmement bien illustré le propos. Écoute, il faudra demander à nos auditeurs ce qu'ils en pensent. Alors, n'hésitez pas à faire des petits commentaires si vous trouvez qu'effectivement, nous nous sommes bien écoutés même si on n'est pas quand même dans une écoute, 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 on va dire, puisque là, on est en train de partager des éléments pour nos auditeurs. En tout cas, merci à toi. on te retrouve très bientôt dans un autre sujet qu'on n'a pas encore fini de dire, mais on va trouver ça. Merci à vous tous de nous avoir suivis et puis à très vite. Bye bye. À bientôt. Sous-titrage ST' 501